salut les pirates que j'adore bruno marshall mental coach à montpellier les pirates c'est la communauté de personnes qui font du bien autour d'eux qui se font du bien qui avance et aujourd'hui on est là pour récupérer son conjoint en crise pour que la famille continue après la crise et on va voir pourquoi la lenteur et votre est un atout assez fabuleux la lenteur ça vous permet de travailler sur vous ça vous permet de faire des formations ça vous permet de faire des coachings les coachings et les formations c'est en descriptif de cette vidéo les coachings c'est une heure de coaching et et ensuite 15 jours de suivi plus des options vous verrez avec des formations offertes et puis pour le catalogue de formation c'est aussi un descriptif de cette vidéo comme pour le livre que vous pouvez prendre sur sur amazon ou par le lien qui est ici dessous ou bien sûr en version numérique voilà donc vous savez si vous êtes un pirate que la lenteur c'est la meilleure approche pour récupérer votre conjoint en crise vous le savez parce que vous êtes des vrais pirates finalement qu'est ce que ça veut dire de ralentir avec votre conjoint en crise peut-être que ralentir ça veut dire ralentir le rythme auquel les choses avancent pour pouvoir aller plus loin on dit qui veut aller loin ménage sa monture donc si vous êtes effectivement sur des des choses rapides comme récupérer son ex en trois semaines avec un silence radio ou ou avec une lettre magique ou avec lui moi je te suis dans les relations de pouvoir ça effectivement vous allez vous amordre les doigts malheureusement quand il s'agit de récupérer son conjoint qui est en crise y aller lentement va signifier que au lieu de vous précipiter dans un processus une manipulation parce que vous n'êtes pas bien vous allez commencer à diminuer votre tension en vous votre dépendance affective vous allez apprendre à gérer vos émotions vous allez apprendre à gérer vos pensées sinon vous n'y arriverez pas et ce qui est à peu près merveilleux c'est que vous allez réussir en maîtrisant vos pensées en travaillant sur vos émotions à mieux réussir tout ce que vous voulez dans votre vie la dernière formation qui est sortie qui se parle du charisme non seulement le charisme vous permettre de d'apprendre à récupérer votre conjoint en crise mais évidemment il va aussi vous permettre de d'obtenir des choses beaucoup plus fortes dans votre dans votre quotidien dans votre dans votre métier avec vos amis avec vos enfants tout ce que vous apprenez dans la lenteur finalement vous avez une formation d'ailleurs sur la patience va vous vous amener à voir ce processus de lenteur qui va vous permettre de multiplier les chances d'atteindre vos objectifs chaque fois que vous allez faire un petit pas vous allez voir un impact et vous allez passer à l'étape suivante vous savez que pendant la phase d'alarme de la crise de votre conjoint ce n'est pas la peine d'essayer de reconquérir surtout pas de silence radio évidemment vous attendez vous avez un contact molleux et ensuite vous commencez à badiner à avoir de l'humour et à sexualiser pendant la phase de plateau jusqu'au point d'inflexion où là la colère de votre conjoint va se retourner contre contre lui contre elle pendant sa crise existentielle et ça va donner un épuisement une espèce de burn out et c'est là que vous allez récupérer la zone donc vous savez exactement comment ça se passe le seul le seul facteur x c'est vous est ce que vous allez suffisamment vous former est ce que vous allez suffisamment travailler sur vous est ce que vous allez suivre être suffisamment patient et patiente est ce que vous savez vous aurez suffisamment la patience de ralentir votre processus si vous faites ça vous allez y arriver si vous faites pas ça ça va être compliqué comme des dizaines et dizaines de personnes qui ne savent pas ça et qui divorcent c'est pas éviter le divorce ce n'est pas une lecture inéluctable pendant la crise existentielle si vous savez faire le divorce restera l'exception mais il faut savoir effectivement ralentir donc ralentir ça veut dire aussi constamment vous demandez qu'est ce que je peux dire ou qu'est ce que je peux faire pour que mon conjoint en crise fasse un petit pas vers moi un petit pas vers moi ça veut dire un petit pas vers l'endroit où on va retrouver notre notre couple c'est pas l'ego vous avez une formation pour diminuer votre ego c'est pas votre ego il va revenir vers moi je serai fort ou je serai je ne sais pas quoi comme les mauvais coach qui parle de pouvoir de personnes acquises et de choses comme ça je sais pas pourquoi on parle ça ça fonctionne pas vous vous allez créer des bons moments avec votre conjoint jusqu'à ce qu'ils prennent la décision que au moment du point d'affection c'est mieux de revenir avec vous puisque l'individu va aller où c'est plus faible où c'est plus simple pardon et où c'est plus agréable et non pas c'est le couple c'est pas une question de pouvoir si vous avez encore une question de pouvoir que de temps en temps en suivi de coaching on dit oui mais est-ce que là mon conjoint maintenant est très est très abonné avec moi est ce que ça veut dire qu'il prépare quelque chose derrière et là je vous tire les oreilles parce que vous voyez vous avez une lecture du couple en termes de pouvoir et c'est pour ça que dans la fin de la phase 2 certainement vous avez eu des problématiques de couple et que vous êtes allé dans cette phase de crise mais vous êtes au bon endroit vous êtes dans la communauté des pirates vous allez avoir des mêmes sur télégramme des commentaires sous ces vidéos pour que la communauté vous aide vous avez les formations vous avez coaching vous êtes au top donc prendre le temps prendre prendre la lenteur signifie ne pas se précipiter vers l'autre vers une décision n'importe quelle décision qui pour pour diminuer son inconfort je lâche prise comme ça au moins c'est fini j'en serai tranquille ou votre conjoint qui très en inconfort pendant la phase d'alarme de sa crise essentielle veut tout balancer divorcer et vendre la maison vite aller vite aller vite pour les moins d'inconfort et là c'est là que vous vous êtes des pirates que vous calmez le jeu que vous êtes un rock au début d'une formation sur comment être un rock si rien ne se passe dans les premiers mois ça vous permettra d'atteindre la phase de plateau plus facilement mais effectivement si vous balancez tout pendant la phase d'alarme d'autres conjoints ça va être compliqué donc la partie la plus importante pour ralentir les choses c'est d'aller de l'avant en vous formant en étant votre conjoint reviendra vous reviendra ensemble si vous montrez que vous avez changé si vous passez des bons moments donc vous allez aller de l'avant s'il n'y a pas de mouvement parce qu'il n'y a pas d'espace parce que vous il ya trop de discussion et discussion discussion les collègues les conjointrices vous donne le tuto arrête on arrête d'en parler c'est lourd eh bien oui vous voulez convaincre vous voulez faire votre psy vous voulez faire votre coach ça ne marche pas donc au contraire vous vous allez être tranquille vous allez de l'avant chaque jour pas dans la phase plateau où vous allez vous vous améliorer et chaque fois que vous allez prendre des mesures pour améliorer les choses et vous aurez plein d'occasions pour améliorer les choses vous avez surtout si vous avez des enfants vous devez vous parler presque tous les jours donc il ya des occasions immenses de passer des bons moments ensemble si vous arrivez à prendre votre temps si vous n'arrivez si vous arrivez à dépasser vos vos sentiments de colère de frustration de peur et bien vous arriverez effectivement à récupérer votre votre conjoint à la fin de sa crise en attendant bien vous avez travaillé sur vous pour vous rendre heureux vous avez une formation qui sort mercredi prochain sur sur le bonheur vous me l'avez demandé mais vous avez toutes les formations pour pour apprendre à vous consolider si vous mettez une pression sur votre conjoint en crise ça fait l'effet savonette et la personne s'en va en revanche la méthode des petits pas c'est celle qui fonctionne vous êtes non seulement capable de voir l'impact de vos actions un des bons moments que vous passez ensemble de vos paroles aussi de votre badinage de votre humour et chaque petit pas cela va vous permettre de corriger votre parcours avant que les choses n'atteignent le point de non retour si vous voulez aller trop vite au départ si vous voulez convaincre à bien vous ferez comme tous ces couples qui divorcent parce qu'ils ont ils ont suivi des mauvais conseils de d'amis ou de coach etc où on leur a fait croire que le couple était une relation de pouvoir qu'il fallait manipuler par des silences radio des choses comme ça c'est dommage la crise existentielle je vous rappelle c'est un problème avec soi même c'est pas un problème de couple donc si vous commencez à mettre du pouvoir là dedans ça va ça va être compliqué donc le problème c'est que si ni votre conjoint qui qui a un sentiment d'urgence pendant la crise d'alarme ni vous ne connaissez le moyen de prendre les choses et de ralentir c'est donc un état en roc ce que j'explique dans la formation si les deux sont comme des fous pour avoir une urgence vous pour le récupérer et l'autre pour votre conjoint pour partir et bien effectivement il va y avoir dans les premiers jours dans les premières semaines eu de tellement de différence que ce sera difficile de revenir ensemble donc si vous avez commis les interdits il va falloir à partir d'aujourd'hui repartir sur un point zéro qui va vous permettre de repartir de sur des bonnes bases et de ne plus faire effectivement de pression d'interdits vous avez l'information pour ne plus faire d'interdits n'essayez pas donc activement de vous remettre ensemble pendant la phase d'alarme c'est une erreur que font la plupart des personnes avant d'être des pirates une fois que vous avez compris que c'est un processus qui va être un marathon qui va qui va ce qui va se gérer moment du point d'inflexion c'est à dire que vous tout ce que vous allez préparer c'est ce point d'inflexion il faut qu'être prêt à ce jour-là attention c'est pas faut pas rester les bras croisés il faut pas faire des trucs oh je l'appelle pas pendant un mois non crée du lien moi le et on va emporter la mise de tout ce qu'on aura fait avant au moment du point d'inflexion donc évidemment vous n'allez plus parler du passé l'ancienne relation ne reviendra plus vous allez en créer une nouvelle avec votre votre partenaire et chaque fois que la personne va vouloir dire il faut parler c'est certainement qu'elle aura des problèmes en elle des inconforts qu'elle voudra les balancer sur vous donc concentrez vous simplement sur le présent apprenez à vous connaître de partout ceci va être particulièrement efficace si l'un de vous a notamment des réserves pour pour essayer de revenir ensemble c'est par la durée que vous allez arriver donc si vous vous sentez dans l'impulsion si vous sentez pas bien ne prenez pas contact avec votre conjoint si vous avez si vous vous sentez bien si vous avez des choses importantes à dire vous pourrez le faire n'attendez pas le silence radio évidemment essayez de vivre des choses intéressantes avec votre conjoint dès que ce sera possible après sa phase d'alarme mais ne lâchez pas pendant la phase d'alarme c'est à dire ne disparaissez pas des radars parce que la personne qui est déjà en phase d'alarme va dire ça y est c'est mort c'est fini on n'a plus de relation et donc ça va ça va clore définitivement l'affaire si vous faites un silence radio pendant votre phase d'alarme si vous l'avez fait suite à de mauvais conseils on verra en coaching comment rattraper le coup il ya toujours des solutions enfin il ya en tout cas il ya des trucs à tenter mais effectivement c'est aussi on vous a conseillé un silence radio pendant pendant la phase d'alarme dommage mais on est ensemble on est pirates on peut y arriver donc vous allez commencer à changer radicalement votre vie pour montrer que vous avez changé pour montrer que vous passez des bons moments ensemble que vous arrivez à maîtriser vos pensées vos émotions que vous êtes badin que vous êtes vous avez de l'humour que vous êtes badine et vous allez faire tout ce que vous pouvez pour rendre votre vie pleine heureuse par les par les formations vous avez la prochaine formation sur le bonheur vous apprend des choses et quand on quand on apprend des choses on est heureux et en plus on vous apprend autre heureux ça fait pas de la métacognition ça et donc vous allez planifier la nouvelle relation que vous allez mettre en place avec votre conjoint et c'est cela qui va vous permettre qui va vous permettre d'avancer alors vous savez que vous avez plus de chances que les autres de retrouver votre conjoint grâce à la communauté des pirates qui écrivent sous ces commentaires sous ces vidéos et qui envoient des mêmes sur mon whatsapp des mêmes c'est des photos avec des images que je vous mets sur le canal télégramme bruno marshall le canal des pirates et depuis et depuis vendredi dernier vous pouvez écrire sur le canal également donc chaque fois que les outils augmentent notre communauté augmente les outils augmentent donc je vous donne quelques mêmes ensuite je vais vous donner un témoignage d'un couple de 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 hannah qui est revenu ensemble avec son mari une émotion donc même une émotion c'est comme une personne qui vient frapper à ta porte et qui ne partira pas tant que tu n'auras pas ouvert et plus tu attends plus la confrontation sera violence oui vous avez la forme je pense que c'est quelqu'un qui a qui a mis cette semaine parce qu'il était en train de faire la formation sur les émotions et de trouver ce même là où le résumé mais c'est génial si tu n'écoutes pas ton insatisfaction elle te parle avec le mal de tête si tu n'écoutes pas ta colère elle te parle avec le mal au ventre si tu n'écoutes pas ta peur elle parle avec la constipation si tu n'écoutes pas ton envie de dire non elle te parle avec des troubles de l'estomac si tu n'écoutes pas ta passion elle parle avec une infection si tu n'écoutes pas ta créativité et ton talent il parle avec une augmentation de poids et si tu n'écoutes pas ta spiritualité elle te parle avec le corps qui tombe malade voilà ça c'est une belle une belle vidéo une belle un beau même quand vous voulez retrouver sur le canal télégramme une même avec winnie l'ourson winnie quel jour sommes nous on est aujourd'hui à ta mieux c'est mon jour préféré génial c'est à partir d'aujourd'hui c'est le point zéro de votre nouvelle vie à chaque fois que vous vous faites quelque chose qui vous fait plaisir qui vous apporte du bonheur et vous verrez dans la formation comment n'a pas en apprendre du bonheur notamment en apprenant chaque fois que vous faites une neuro hypnose une formation même où il ya marqué bi positive oui ben oui si on est positif effectivement c'est une façon de d'aller vers le bonheur qu'est ce que j'en ai encore les peurs que tu n'affronte pas deviennent tes limites oui ben oui tout ça vous voyez que les pirates vous êtes vous êtes une communauté vous êtes mes héros d'abord parce que vous changer le monde autour de vous 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 empêchez vous enfin vous comme vous travaillez sur vous vous avez des grandes chances que vos enfants n'aient pas besoin à terme de passer une semaine chez vous une semaine chez votre conjoint vous changez votre vie avec vos collègues de travail autour de vous vous êtes absolument génial et donc je vous donner comme prévu comme promis le témoignage de 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 anna qui voilà j'ai trouvé votre site il ya sept mois lorsque je venais de rompre avec mon mari ce fut la période la plus difficile de ma vie mais vos paroles vos paroles et vos conseils m'ont donné réconfort et espoir j'ai recommencé à construire lentement notre relation lentement et oui elle a tout compris en a étape par étape jour après jour jour step by step les choses sont de mieux en mieux les choses se sont de mieux en mieux en mieux oui effectivement les choses se sont améliorées à part à la fin de la crise à la fin de la phase d'alarme à partir du moment où on est à rentrer en phase plateau j'ai finalement créé assez d'élan pour lui demander si on voulait s'il voulait qu'on se remette ensemble oui alors ça c'était au moment de la de la phase épuisement la relation était redevenue normale donc on a demandé il a dit oui nous sommes donc de retour ensemble je sais que sans votre conseil les choses auraient pu se passer différemment je suis vraiment reconnaissante oui voilà donc anna compris que oui sept mois ça durait un c'est long c'est très 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 long mais elle a compris que c'était dans la lenteur que l'on y arrivait voilà donc vous êtes mes pirates adorer vous mettez des commentaires vous mettez des pouces en l'air ça permet à youtube de proposer nos idées à d'autres personnes qui en ont vraiment besoin qui pourront récupérer leur famille et vous allez aider les enfants ne pas aller dans d'une famille à l'autre déjà ça marche pas trop les familles recomposées mettez moi un pouce en l'air et oui effectivement abonnez-vous à cette chaîne et Bruno Marshal il vous dit à très bientôt